bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir le chat on ne devait pas dire bonsoir ensemble bonsoir ensemble oui bonsoir à tous bienvenue ouais comment ça va argol et bah écoute ça va pas mal ça va pas mal pour une grande soirée ce soir je pense qu'on va on va défoncer ouais joruss ça fait longtemps bonsoir bonsoir qu'est ce qu'il raconte lui déjà bonsoir eldrick soit comment ça va je t'avais allumé ton micro j'ai passé avant ça oui j'étais normalement l'allumer oui je l'ai regardé je fais pour soi ça va aller où jean jean elle n'est pas pu venir elle n'est pas elle n'est pas pu venir pas grave c'est pas grave ils m'ont compris donc bienvenue pour notre pour ce live sur silent hill oui ça doit être le quatrième je crois alors c'est un peu fort peut-être là on a failli devenir sourds déjà pour commencer ça commence bien donc comme vous pouvez le voir nous nous sommes débarrassés de fred ce soir non non c'est pas ça on l'a envoyé dans une école désinfectée la nuit c'est quelqu'un des nouvelles alors oui j'ai eu un texto comme quoi il s'était bien arrivé hier t'as bien de la chance mais ouais en même temps qui c'est qui les a amenés à l'aéroport et ben c'est moi enfin ça fait ils ont failli enfin bref ils ont failli pas partir je vous expliquerai ça mais c'est assez rigolo viens par là je vais te faire comprendre pourquoi il y a douane en douane non mais j'étais présent au premier live et vous étiez déjà vous avez fait quoi pendant deux lives et ben écoute on a cherché comment ouvrir la porte et maintenant ça y est c'est ouvert donc voilà donc fred n'est pas parmi nous ce soir puisque comme vous le savez sûrement il est parti vivre aux états unis pour une semaine c'est ça il a émigré à à new york c'est pour le tournage c'est ça c'est pour noob trilogy pourquoi pas après tout voilà autre chose donc pour ceux qui n'ont pas lu les statues sur sur facebook sachez que ce soir nous sommes ensemble pour non pas une n'ont pas une ennemie mais de trois n'ont pas trois non plus faut pas déconner on est une vie mais mais deux heures de live c'est coeur d'affilée n'ont pas cinq heures non plus il ya que toi qui peut faire ça il n'y a pas que la vraie vie dans la vie voilà tout à fait le bruit donc ce seront deux heures de silent hill à moins qu'on finisse en une heure un ouais non faut pas déconner non je pense pas non plus ils seront voilà qui seront coupés à la moitié ouais et donc la première heure sera diffusée ben sur après sur internet je pense demain matin demain demain dans la journée demain dans la journée ils ont verrouillé les portes entre temps voilà et on enchaîne direct avec la deuxième heure donc ceux qui restent avec nous pourront voir cette deuxième heure de live directement sinon pour ceux qui iront se coucher il faudra attendre je pense lundi lundi pour l'avoir en replay le temps je suis de bosser dessus voilà c'est bien comment ça va le chan qui est qui est là réldric donne nous un peu des nouvelles du chan ils vont bien ils vont bien ils sont soutiens total pour eux bon pour l'instant ça va l'école a l'air beaucoup plus sympathique que les derniers l'âge je pense qu'il y en a qui fume dans les toilettes parce qu'ils sont fermés c'est ça non c'est même pas ça c'est du hackic tu crois qu'ils fument du hackic ah ouais c'est brumeux ah oui c'est vrai que c'est un peu brumeux quand même d'ailleurs tu dois vite te dépêcher de sortir sinon tu vas commencer à délirer toi aussi ouais les enfants ne vous droguez pas les cigarettes à la fraise c'est le mal non par contre ouais ils ont tout fermé pendant que j'étais pendant que j'étais dans l'école de cauchemar desques ils t'ont bien niqué ils t'ont enfermé dans l'école alors qu'est ce que je fais j'essayais le premier étage oui j'ai un fusil à pompe enfin un fusil de chasse un fusil de chasse qui tient une main oui c'est un fusil à carrossier bon alors donc on avait peur de l'école la nuit mais au moins on était libre ouais là visiblement après c'est même pas la nuit on était dans le monde parallèle non mais même avant avant d'être dans le monde parallèle on était la nuit bon on va se casser bah si on y arrive oui ah non mais c'est bon là je j'allais en fait je cherchais tant qu'est ce que je fais là j'ai ou je ne sais pas oui et qui sommes-nous pourquoi allons-nous là-bas dans la chaussure et pourquoi est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait quoi qui sait celui-là qui sait celui-là complètement taré mais pourquoi il ya plus les tops j'aimais bien les tops moi non non moi j'aimais pas menteur tu te jetais sur elle à chaque fois que tu les voyais sauter dessus bon elle te le rendait bien j'avoue très très affectueuse non mais là regarde c'est fini là c'est il fait trop beau maintenant mais tout qui ferme en fait il faut que je me casse bon bah alors cassons-nous allez hop on doit aller à l'hôpital rappelle toi alors porte de gauche ou pas il neige c'est magnifique c'est ouvert c'est beau un noël blanc oui il dit c'est ouvert il n'a qu'à ouvrir on s'en fout c'est ouvert oui c'est ouvert on peut sortir on sort quoi c'est vrai c'est mais il aime bien décrire tout ce qu'il fait il neige je marche les escaliers pas que c'est pas d'élire c'est l'âge à l'élan shoulders ouais bah je te dis pas la gueule du mec qui perd ses véhicules comme ça quoi bon c'est jour c'est cool mais il fait pas plus clair à on étudie y'a toujours un volcan à côté ou à ce jour je suis trop loin c'est le jeu ça y est ça y est alors donc j'ai une question pour ob oui ok il n'a qui me demande de faire un bisou non c'est pas ça a pas encore c'est qu'il a pensé de la vidéo que j'avais posté sur sa page facebook et c'est plutôt sympa ça donne presque envie de jouer alors en fait c'est en je sais pas face à un groupe qui a fait un rap sur les différents survivants qu'ils veulent en fait ils veulent devenir amis avec un standard man avec pyramide et des trucs comme ça pourquoi pas et c'est marrant les pyramides et donc il faut aller à l'hôpital c'est ça ouais donc on va retrouver les infirmières du coup j'espère bien dit une soirée infirmière il ya une soirée infirmière à l'hôpital c'est la soirée interne ok anna pas par là ne saute pas tout de suite mais non mais là il y a rien regarde on est cool on est bien on se fait un barbecue il ya rien là ça craint rien j'ai flippé j'ai vu une bouche d'égout enfin j'ai vu une une voiture non là la bouche la bouche d'égout enfin très bien donc c'est très sympa j'ai bien aimé j'ai regardé le clip tout à l'heure et ça m'a bien fait marrer mais c'est quoi en fait c'est quoi c'est c'est des youtube heures c'est ou c'est juste des mecs sur face avec qui sont tapés un délire bien un bisou maintenant en fait c'est pas du tout moi qui a posé la caméra non non ah tu entends ce que j'entends mais non regarde c'est un méchoui mais c'est un méchoui qui bouge il manquait la peau non ouais c'est une autre qui demande si ma neige est pas en rogues et si c'est de la bonne et bien écoute vu ce que voit le héros vu ce qu'on voit sur les murs et tout ça j'aurais tendance à dire oui il hallucine pas mal c'est ouvert on a neko chan qui s'en va voir les gens c'est quoi box makers absolument aucune idée bye neko chan bah salut vous avez prévenu au début fait je reste mais c'est quoi vox maker ouais c'est quoi vox maker je vais alors est ce que c'était la maison de la dernière fois ça non il n'y avait pas d'arbre il fera pas déjà il n'y a pas d'alarme peut-être qu'il ya un petit kevin à l'intérieur parce qu'ils trient leurs gens c'est fait gaffe qu'il n'y a pas kevin mccallister ah ah bah tiens la clé de gordon munitions bonne idée alors c'est deux youtubeurs minx et marquee play qui font des let's play et un autre youtubeur qui fait plusieurs chansons rap sur le net d'accord d'accord ok c'est pas mal ouais le frigo est vide ouais mais c'est dommage est remercié pour le bisou et là on vient te voir faire le coucou de la main ah bah il est il ya beaucoup de décalage ce soir je trouve oui c'est vrai ap bien bloc note oh oh ah parce que tu parles du coucou de la main mais ils vont voir le coup et vient de voir le coucou de la même un noir qu'on parle du coucou c'est ça ouais ok ça c'est inception on l'a bien fait il ya au moins deux minutes de trois minutes pas trois minutes non plus mais ouais deux minutes peut-être est à l'épasse on n'a rien à quoi servait ce de pouvoir entrer dans cette maison à part sauvegarder déjà c'est pas mal c'est pas mal mais enfin on n'a pas énormément avancé quand même rien fait donc ça c'est la première maison on y est allé là dedans ce que j'ai utilisé avec les gordon et ben ça a été déverrouillé trois verrous d'un côté si voilà mais ça fait sortir de l'autre côté ça permet de sortir de traverser là où c'était bloqué tu comprends la tête de retour dans la grande rue là la maison elle était fermée si tu fermais la porte ça l'a refermé à sano qui nous dit je sais où a lieu silent il à saint vincent sur jabron dans les alpes d'autres provences ah ben dix cas je sais pas ouais c'est parce qu'il est de là bas d'accord il est du brouillard il neige pas il n'y a pas un chat c'est ça c'est comme dans les lus qui luttent à l'entrée de la population de sang et des fois c'est barré la paix pour moi 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 la paix c'est jurassic world premières images en exclusivité pour vous mais il est où au marcy avec jeanne est un carré qui apparaît sur la gauche oui ça s'appelle des pixels et merde on est où là et franchement il va falloir revoir le l'entretien des routes 1 ah il faut remonter sur l'event et je crois qu'il y avait une histoire ça avec les trottoirs je suis les trottoirs pour me diriger à faire des courses tu vois mieux où tu vas que la route veut les textures voilà mais non on n'est pas peur c'est pas parce que tu passes par devant des hangars la nuit poursuit par un terreau d'actifs mangeurs d'hommes et qui t'arrachent la tête faut t'inquiéter vas-y fait les poubelles dit que tu es loin aussi ouais bah les poubelles hein comment récupère des balles aux roumains bon signe ça en général non ouais oui ça veut dire qu'il a de la compagnie qui n'est plus tout seul mais il marche très bizarrement quand même ce jeune homme oui mais alors tu soulèves un problème qu'on avait soulevé effectivement dès la première émission et qu'on s'est dit qu'il avait il n'avait pas l'air d'avoir bu que de l'eau quand même en fait il se fatigue non mais même dès le début il est fatigué c'est pas normal c'est l'air de la montagne c'est vrai on dirait bien et merde foutez-moi la paix alors quelqu'un demandait c'est quoi aucun alors c'est vrai bon je sais pas t'en as fait beaucoup d'eux que est-ce que flashback passe pour un soir et alors non mais de toute façon tu n'es allé qu'au niveau 2 je l'ai fini le niveau 2 attend il ya un truc qui a raté l'entrée je crois qu'ils étaient entourés là oui bah c'est là où il faut aller oui c'est l'église oui c'est l'église il faut qu'on aille à l'église ah j'ai zoomé à la balkan church on parlait de roumain on parlait d'un thérodactyl oui non mais j'ai visité le thérodactyl alors moi pour les survivals j'ai fait j'en ai pas fait beaucoup mais j'ai beaucoup aimé resident evil 2 alors pour les survivals j'en ai pas fait normalement par contre je les ai fait j'ai vu jouer en fait je regardais mon frère jouer sur resident evil 1 j'ai bien eu peur ouais j'ai vu je connais le 2 et le 3 qui sont très sympas mon préféré restera code veronica une vieille mon dieu des sourcils j'ai peur c'était juste une vieille voilà ok merci were you ringing that bell mais tu déconnes tu pourrais continuer à ta i've been expecting you it was foretold by gyromancy je sais pas quoi tu es en train de me dire tu peux continuer à ta peau au clavier je sais pas quoi d'accord d'accord et quand t'as xandar ou kaina alors pour fishplay pokémon the girl on vu d'entre nous c'est comme tout play pokémon okaina mais avec un poisson qui fait des commandes la caméra est découpée en plusieurs carrés you know something tell me tell me le joueur se dirige en fonction de là où est le voilà et apparemment actuellement aujourd'hui c'est là d'un an et attentif 128 heures pour sortir de la maison de la paix à la mèche niveau 6 et oui alors concernant le survival auroreur c'est très simple j'en ai jamais fait donc j'ai pas de survival auroreur j'ai fait le plus flippant ça serait saïrène que j'ai fait saïrène beau de coeur ce qui la petite saïrène don't go yet ariel ariel c'est pour enfants à côté saïlantil mais c'est pour enfants non c'est arial la police ariane et c'est une fusée non après je sais pas c'est vrai que j'ai beaucoup aimé resident evil et 2 et qu'à du ronica peut-être resident evil 2 que c'est celui que j'ai fait le plus il y a un floros c'est un pokémon on dirait un ange dans évangélion d'accord j'ai pas vu alors moi j'ai aussi j'ai un petit peu fait zombie you qui n'est pas un fps mais un survival aurore des fois il a été mal noté parce que les gens le noter comme fps alors que non c'est sûr et qu'il était très dur ce jeu d'après ce que j'ai entendu le mode difficile j'ai pas à oui ouais bah il ya toujours un mode difficile il ya un mode où vous avez une vie donc je le jeu se termine vous reprenez tout le début ça me rappelle un peu les diablo un peu comme diablo sur le sur bord hardcore mais du coup et c'est vrai ouais ou des aides comme à dire et il est où tu es fait effacer ton personnage diminue de durée de vie au débat là aussi un point de sauvegarde c'est pas mal d'accord tu commencés t'avais sans armes sans eau sans médicaments et sans eau mais comment tu tiens debout sans eau et fallait que tu survivais en même temps en général tu faisais tuer par les joueurs pour qu'ils te pillaient c'est pas mal ça c'est abusé des aides tu passes ton temps j'ai maintenant que je veux est sorti en alpha et c'est plus un bon les gens peuvent te mettre grand jour tu vas faire n'importe quoi puis te tuer après avoir humilié sur youtube ah c'est beaucoup mieux il ya des vieux sympa où un mec il a échangé l'abraqué un autre mec qui lui a échangé lui a filé des outils en échange et quelques vidéos sympa mais il ya des mais des grands malades en merde il faut que j'aille à l'hôpital alors il ya l'hôpital maintenant ouais il n'y avait rien à faire la part ben non tout est fermé il est où l'hôpital alors l'hôpital il est où je pense que j'aille vers la gas station on me dit que le jeu est très fort à est ce que tu peux baisser un peu le son du jeu c'est le canal 9 ou 10 sur la table est ce que tu le vois ce que tu vois les deux câbles on n'entend plus bien 9 et 10 alors descend descend le 9 vraiment voilà c'est bon bon ben voilà on a baissé le son on espère que ce sera mieux il a il a un petit peu gagné en émotion le héros 1 ça change de début ah bon ah au début c'était et comment ça va ça me faisait penser un petit peu à raison de ses villes au début et voilà il a il a mieux parler j'ai pas écouté ouais ouais c'était un peu plus d'eux d'eux allé les doubleurs de résident civil ils n'ont pas eu l'oscar du meilleur doublage est-ce que c'est déjà arrivé qu'un jeu vidéo et les oscars de meilleurs doublages on nous dit que c'est beaucoup mieux le sont bravo alors voilà il faut féliciter redrick alors il ya joué dans damnet de nex de rudy pomarède un handicapé de la section lazar dans l'épisode 5 absolument c'est bien moi avec 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 mal mon équipe de films amateurs de l'époque qui était capoe fighters voilà donc on avait sympathisé avec la troupe de damnet déjà à l'époque on avait et donc rudy nous avait invité à tourner cette scène là à perpignan chez ses parents donc on est allé passer tous une semaine chez ses parents rudy qui est resté ami avec simon oui oui ils étaient amis déjà avant c'est pour ça que il ya simon a un rôle autrement plus important que celui des handicapés que nous faisons nous autres dans ces dans ce film là voilà c'est que les anciens très très bonne expérience et une grande semaine de rigolade il faut savoir aussi que la soeur de redrick connaissait bien la troupe de damnet mais le tout départ quand ils étaient à grenoble ah oui d'accord mais en fait le tout départ le premier damnet ils étaient à perpignan ils n'étaient pas encore à grenoble ou alors c'est ouais c'est à partir du 2 et 3 l'hôpital non là j'ai l'époque de cartooniste voilà c'est marrant il fait une fois et donc ok anna tu auras pu voir tu aurais donc été une des rares à pouvoir avoir ma gueule avec des mèches blondes ok anna si tu as des photos envoilé sur le tu as qu'à regarder d'un net 5.2 et tu verras je peux pas je suis un handicapé de balle bâtiment je veux pas je dois faire du sous-marin à gta 5 je peux pas je dois regarder un poisson jouer à pokémon et en plus voilà j'étais à 5 quand j'aurai sur une paye 4 il fera des live vegetas je pêcherai du requin marteau j'ai failli faire un requin d'ailleurs ah c'est par des crocodiles en vrai que d'enfant à gta 5 pour moi c'est moi essayé de chasser le crocodile hier sans y arriver bon à un moment il est arrivé sur assassin creed ok ok oui vous avez un live sur assassin creed car oui c'est vrai oui ah ah mais une deuxième partie de la ville et oui mais je sais pas moi eh ben si tu traverses le pont c'est ça ouais enfin j'ai fait que j'arrive à à baisser le pont oui mais la clé va où j'ai bien une idée mais ça risque de faire mal regarde la map et trouver la station essence essence à quand je suis trop loin alors ah il y avait une station essence ouais je suis passé devant ah ah ok n'a toujours pour argol j'ai revu les épisodes de d'amnés il ya pas longtemps je croyais c'est quoi ce méga croix je crois que c'est par là non non regarde à l'association effectivement elle est au coin de la rue effectivement alors bon toujours pour pour d'amnés dans cette scène là nous donc les invités les capou et nous nous avions nous étions des templiers de balle j'ai bien dit des templiers et non pas des trous et chacun de nous avait un handicap donc moi j'étais un muet il ya un aveugle assassin non c'est moi j'étais muet il y avait un aveugle il y avait un manchot et un cul de jatte qui était dans une brouette poussé par un handicapé mental et et pour la petite histoire pour la petite histoire on a notre attaque spéciale qui est une fusion de nous tous et on devient le handicap ultime une blonde en merde et qui joue la blonde c'est toi non c'est clément clémence j'en suis au niveau de la vie ou non c'est moyen mais c'est pas à me dit ça non j'en ai tué deux à main nue de crocodile en fait le premier il a jamais trouvé dans le folle à gerry le jerry canne pour lancer le moteur en dessous de ce bâtiment alors take the jerry can encore un pas de sauvegarde ils sont généreux ils sont cool t'as vu bon je vais là en diffusion c'est ça en diffusion oui c'est le nom de l'attaque spéciale des templiers il y a un moteur des handicapés de balle là c'est fermé fermé la voiture pas me barrer que ça aurait été cool ah qu'est ce que c'est tu peux faire des tractions ah non bye sigfried salut sigfried il lag trop il regardera les replays il regardera en tout cas il aurait eu une dédicace ben oui bon tu la répare cette bagnole alors pas un peu de problème ici un jerry canne n'y a pas un jerry canne et je vois pas parce que c'est vous a parlé d'un jerry canne oui bidon d'huile sur l'étagère bidon d'huile sur l'étagère c'est pour lancer le moteur en dessous du bâtiment ça c'est le point de s'engarde on s'en fout là y'a rien et a fait le tour de la voiture ouais je viens de faire le tour de la voiture je vois s'il y a pas elle est fermée la clé vers les pompes on nous dit rappelle-toi y'a le chien à vers les pompes c'était trop facile là tu t'enfermer tout seul mais non mais il a raison il faut lui défoncer la bouche au chien non faut faut enculer donner des coups de couteau comme dans la vidéo de tuto mec il est tu tous au couteau et merde mais il veut pas tirer ah je crois qu'il a raté ça y est achève le finish et je pense qu'il bougera plus la mer et bouge encore il bouge encore par contre il m'a bien défoncé ma race mais tu dois être à non tu es pas rouge t'aurait dit rouge avec tous les coups parce que c'est là une top garou ce soir mais c'est soigner alors alors maintenant avec florence et pompe à essence tranquille allons pomper ah bah bravo mais est ce qu'il faut pas trouver d'avoir le géré mais c'est ça qu'on cherche il doit être dans le coin on vers les pompes on nous a dit vers les pompes ah ouais prend le jerry cannes et après tu es le logo batman par terre tu tires et ça mais le logo du dernier batman là le gros batman le gros sur le pont logo le plus affreux de tous les temps il n'est pas dynamique du tout ce logo il ressemble à rien il prend tout le plastron si ressemble à une chasse rire non tu as vu mais ils prend tout le temps à maintenant tu parles lui mais non c'est le nom d'anata a été d'accord tu as été un an mais on parlait pas là on parlait pas d'un jeu on parle de pas de la même chose de frank miller on ne parlait pas la même chose alors en plus c'est bien ça a été enregistré donc on voit bien mauvaise foi maman on parlait pas de la même chose si 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 je parlais de bataille à superman voilà Mais c'est pas le dernier Batman vu qu'il est pas sorti Ah, ah, ah Tu étais d'accord, tu étais d'accord Pour dire que le, franchement Fred, Fred Si un jour tu rencontres Frank Miller J'espère que t'oseras même pas faire signer The Dark Knight Return quoi, c'est inamisible Franchement Mais il a pas aimé The Dark Knight Return Si, le film Il y a pas de film qui s'appelle The Dark Knight Return Par contre les enfants qui êtes sur le tchan Si vous ne devez lire qu'un seul Batman dans votre vie Acheter The Dark Knight Return Par Frank Miller, alors les dessins Sont très durs au début, c'est très dur De se mettre dans l'ambiance A cause des dessins, mais je vous assure C'est vraiment du tout bon C'est foncé Comme le ministre de la Culture Foncé, non tout bon Ah oui, excusez moi je n'avais pas Saisi la référence, tu connais pas Jacques Toubon Jacques Toubon bien sûr, Jacques Allgood Jacques Allgood Ah c'est comme ça qu'il surnommait Jacques Il voulait franciser tous les termes anglais Oui, bah c'est à cause de lui qu'on ne dit plus un t-shirt mais une camisette Ah oui, et un courriel C'est ça, c'est ça Ah, et un modiez pour un hashtag Non mais après il y en a d'autres derrière qui ont Putain, range ta mère toi Son idée quoi Ah c'est moche et lâche C'est vrai, t'aurais pu attendre qu'il soit à ton niveau quand même D'ailleurs il l'a disparu, à mon avis il va revenir avec plein de petits copains Ah ça va je peux laguer ok Alors par contre Si vous le voyez je ne suis pas là en fait, c'est un hologramme et du coup je suis chez moi Donc on peut te taper, tu sens rien là C'est ça exactement Fais péter la batte de baseball s'il te plaît Par contre il y a... J'arrive avec la batte Ah tu le trousses j'ai ricane Oh ça va hein Il est là à droite regarde Et quand tu rigoles j'ai ricane J'ai cherché un moyen de la faire naturellement mais j'ai pas trouvé Alors... Est-ce que tu le vois toi quelque part le j'ai ricane ? Mais il est pas, il est à côté de la pompe Bah enfin Ah oui bien sûr regarde Tu vois quelque chose toi à côté de la pompe ? Un poteau Là je me serais bien marrer, c'est un merde j'ai n'ai rien Il est juste là Alors j'ai ricane où es-tu ? Attends retourne là dedans il doit forcément être là dedans Il est forcément là dedans Dans les pneus il est pas Après pour les... On parlait sur le chat en fait de Walking Dead et The Wolf Among Us Les jeux de Telly-Tay, des point and click Ouais Telly-Tay là ouais C'est... bah moi sur PC de toute façon les versions bois n'existent pas donc euh... Ah mais c'est pas un survival hein le... Non non c'est pas du tout un survival là on parlait, c'est Sano qui disait euh... J'ai pas eu le début en fait J'sais pas... Non non pas de Pirate B ni de Torrent 4, on pirate pas les jeux, on les achète Bah avec les prix qu'ils font sur Steam euh... J'ai leur dit euh... tu payes 6€ ton jeu euh... Ouais ouais... 5€ j'ai fait non c'est... Putain 5€ tu les achètes tes jeux Non puis il y a vraiment le fait de quand vous piratez des jeux en général bah vous... Vous piratez tellement de jeux vous en avez plein et vous profitez de aucun... Ouais vous jouez plus en fait... Ouais vous finissez même pas les jeux donc euh... J'avais piraté c'était la Play 2 j'avais piraté à l'époque Le jour où je l'ai piraté j'ai arrêté d'y jouer euh... Et euh... je m'en suis débarrassé euh... J'avais plein de jeux et ça m'a intéressé Par contre je ne trouve pas ce satané Jérican euh... Quelqu'un pourrait euh... Est-ce que quelqu'un sur le chat euh... peut nous nous aider pour le Jérican là ? Regarde si tu as la clé Pont-Levis Oui je l'ai avec le Pont-Levis je l'ai récupère dans l'église Oui mais on doit trouver le Jérican mettre de l'essence dedans pour aller euh... Pour faire démarrer euh... Et alors justement le Jérican il serait pas euh... au Pont-Levis ? Ah... T'es sérieux ? J'aimais... J'aimais des hypothèses hein euh... On va aller voir on va aller voir on va aller voir on a côté T'as besoin d'essence pour le moteur du Pont-Levis donc... On va aller voir on a côté Peut-être que le Jérican est là où il y a le moteur du Pont-Levis Peut-être On dirait qu'il a envie de faire pipi en fait quand il court Alors... et voici la guérite Alors là il y a des gros bidons Après un gros bidon tu le fais rouler Coule qui ? Allume Un marteau piqueur Ah oui d'accord Bon alors là on t'a vite fait le tour J'aime pas que toute sa musique Pourquoi ? Elle est sympa ! Ah ouais ! Tu refais très mal la musique de Game of Thrones Tum 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 Ah mais on avait la même référence quand même C'était pas mal Alors sur le chat si quelqu'un a compris la référence Oui t'inquiète ils vont comprendre Là ils sont sur Shovel Knight Ouais sur le chat C'est notre jeu indépendant Tu les prends pour des teubés ou quoi ? C'est quoi ? Ah c'est pour regarder la vue vas-y Comme une pièce C'est un jeu genre Pas plateforme mais un peu à l'ancienne Je serais pas comment on déconne À l'ancienne C'est un jetage aussi ? Oui Hop qu'est-ce que c'est c'est ça ? Un jerrycan ! Non il y a une escalier là Oui enfin bon tu iras pas loin Ça va j'ai essayé hein Déjà Pas d'alarme Pas de radio C'est déjà pas mal hein Tout va bien Stop T'as grillé le stop Attends je suis pas sur le mauvais côté Et la ligne blanche continue Ah ça c'est trois points si tu la Si tu la franchis Si tu la franchis ces trois points Franchissement de ligne blanche continue Ça je le sais depuis peu Depuis peu À tes dépens Mes dépens non non à mon compte en banque Ouais T'as perdu trois points suite au compte en banque ? Alors Voilà la guérite Alors Allons voir à l'étage La guérite Hop là Allons voir à l'étage Bonjour monsieur de la guérite Fais gaffe C'est peut-être du monde hein Non mais personne je suis allé tout à l'heure Ah Alors Alors qu'il y a que dalle Ah ! J'ai pas vu ça Qu'est ce que c'est ? C'est pas de navire ou pas ? J'avais pas vu cette partie là Il y a sûrement des trucs que tu peux récupérer là Oui oui je crois qu'il y a une boisson vitaminée là Ouais voilà il me semble bien Il y a un truc de vie Je crois qu'il y a le jerrycan là Non ? On dirait hein Ouais mon cul hein J'essaye de voir par dessus les bougies Il y a un trou de serrure sur le panneau de contrôle Oh putain La clé du pont-levis Alors réfléchissons Où est-ce qu'il pourrait y avoir un jerrycan ? La machine fonctionne, vous appuyez sur l'interrupteur Maintenant c'est l'invasion Tous les zombies de l'autre côté vont pouvoir te rejoindre Non ? Non ? Pas besoin, sans jerrycan on le fait nous On est des ouf Le jerrycan c'était pour le mar... Des ouf malade ! C'était pour le marteau de piqueur le jerrycan Machiculi Et au Machu Picchu On va surtout sauvegarder ouais Oui It's ok, it's over right Il y a la télé non ? Tu veux pas regarder... Est-ce que vous avez vu la photo de... Tu sais le bébé qui était dans le soleil des Teletubbies ? Ah oui ! Et qui a bien grandi Non Bah elle est pas mal La musique que j'aime pas du tout là C'est pas une musique, c'est le bruit du pont Non mais c'est rien ce bruit Non c'est rien Alors on nous dit oublier le jerrycan Et d'après les autres personnes du tchan Ça serait qu'on fonde avec le homecoming Ça est non-t-il homecoming D'accord On cherche un jerrycan pour rien Et le marteau piqueur on a pas besoin alors C'était pour faire joli Ou c'est pour plus tard peut-être T'es une bosse ? Donc on peut traverser le pont maintenant Bah ça y est j'ai traversé le pont Ah on est de l'autre côté ? Ouais Alors là il y a une petite boisson vitaminée on dirait bien Ouais Hop Il y a d'autres guérites Qui n'a pas d'entrée Ok, la caméra qui sert à que dalle Et si j'aurais été par là ? Oui Ok il y a que dalle là C'est pas entré d'accord C'est une guérite sans porte Je crois que la guérite est guérate Ok on est de l'autre côté maintenant Donc on doit avoir l'hôpital quelque part Voyons voir Police Ah ouais Alchemilia Il est en bas à droite Hospital Allez on a tracer Pas de soucis silent existe T'as oublié un 8 je crois Hop On te fait confiance. Tu posteras une photo de toi en caleçon sur la page de 360. Tu n'es pas obligé. C'est toi ou Eldrick. Voilà, c'est toi ou Eldrick. Alors, Eldrick ? Non, 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 il est obligé ou pas ? Je n'ai mis que moi, tout nu. Attendez, attendez, je crois qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée. Non, non, il n'y a pas d'alarme. Si, si, il y a une alarme. Ah, ah, un copain. Mors-toi, mors-toi pigeon. Ouais, oh, pigeon transmutant, là, je ne sais pas quoi. C'est un pigeon qui a touché le mutagène, ça. Hey, pisto, je suis content de te voir. J'ai des entiers, j'ai cherché le journal et... Eh, il y a la scie. Je t'ai dit, les Japonais, ils les font couteau dans la vidéo, Thomas. Mais en fait, il faudrait arriver à se tourner du bon côté et c'est ça le plus dur. Eh, mais, mais... Il y en a deux, il y en a deux. Il est mort, il est mort. Il est mort. Tiens, toi, à l'écran. Headshot. T'es sûr qu'il y en avait deux ? Non. Non, il n'y en avait qu'un, je pense. J'ai cru si on voit deux cinq, il meuse. Ah, toi aussi. Non, mais il n'y a plus de bruit, là. Ah, mais il y a deux. Je m'en suis fait deux. Avec une seule balle, dis donc. Non, il a tiré plus d'une balle, il a tiré. Non, mais dans le vide. Oui, je vois. Ça fait... Bigeon LSD. Ça fait monter le sud. Bon, alors, nous sommes dans la cour de l'hôpital. Avec un peu de chance, nous allons voir Sparadra et ça en véhicule de travail. Fred ! On vient te chercher. Non, c'est bon, merci, Fred. Bon, bah écoute, apparemment, c'est là l'entrée. Pourquoi dans les films, quand il y a des catastrophes, ils vont tous dans les hôpitaux ? C'est là où il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux. Bah si, c'est pour se soigner, c'est bien. Non, non, c'est là où il y a plus de malades. Bah justement, ils ne font rien les malades. Ou ils sont faibles, tu peux les vaincre facilement. Tu te rappelles tous les... C'était quoi ce bruit-là ? Ah, Sano est chaud ce soir, il chante. Chevalier de plume et de vinyle. Pigeon ninja. Pigeon ninja. Don't dead, open inside. Eh, on est open dead inside. Vous travaillez ici. Don't dead, open inside. Ah, une bibliothèque. Oh, cinématique. Il va y avoir l'infirmière. L'infirmière cochonne ? Sans sourcil, sans sourcil. Euh, c'est pas une infirmière ça. Non. Ah, c'est un ami. Albert Trescu. Attends. Il t'a tiré dessus et il t'a pas eu ? À bout portant ? Il est aussi doué que moi. Raldrick, c'est toi la manette 2 ? C'est moi ! Harry Messon. Je suis venu en vacances. En costard. Non, je suis venu en vacances, connard. Ah, c'est l'autre qui parlait, d'accord. Ah ben, t'as de la chance, toi. Ça va, pour un travail. C'est un petit somme, je reviens. C'est la mort. Et il calme, hein ? Oui, ils ont pas l'air trop stressés pour des mecs qui sont entourés par des chiens zombies et des pigeons mutants. Et des taupes affectueuses. C'est gargoyne. C'est gargoyne. Ouais. Yeah. J'ai vu une petite fille d'autre. Une petite fille. Oui, oui. Ici. Elle a seulement 7 ans. C'est short, black hair. Elle est cachée. Je suis désolé. Mais avec tous ces monstres autour, je me suis désolée. C'est vrai. Désolé, je n'ai pas envie de vous alarmer. Tant d'émotions, je... C'est ça. Putain, le mec, franchement, il est traumatisé par ce qu'il y arrive, quoi. Oui, séparons-nous. C'est bien, faisons deux groupes de un. Un qui part à la cave, un qui part en grenier. Ça me rappelle à peu près tous les films de ce genre. Exactement. Je te conseille le sketch de Bigard sur les films d'horreur si tu ne l'as pas vu. Je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai peut-être pas vu, celui-là. Chauve-souris, films d'horreur. La chauve-souris, oui, je m'en souviens du sketch de la chauve-souris. C'est le plus connu, la chauve-souris. Mais celui sur les films d'horreur est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup les phrases inutiles que j'aimais beaucoup. Ce n'est pas les phrases inutiles, c'est les proverbes. Les proverbes ? Les dictons, c'est ça ? Je ne sais plus. Une de perdue. Une de perdue, c'est ça ? Non, non, c'est... Femme à lunettes, femme à lunettes ! Non, je vais faire pour un tennis. Non, femme à lunettes, femme qui boit mieux. Ah oui, non, ça c'est le langage, le truc sur le langage. Je ne sais plus, j'en ai plusieurs, des spectacles en DVD. Je ne tiens plus. Qui a déjà essayé de regarder un épisode de Dragon Ball Z version US ? Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai jamais vu. Rien que les musiques. Les musiques et les voix, quand même, il faut bien le dire. Hey, go on, how are you ? Le doublage, c'est vraiment quelque chose... Moi, je l'ai déjà entendu dans les jeux, mais je n'ai pas regardé d'épisode, par contre. Non, non, n'essaye pas. N'est pas Eric Legrand et Brigitte Lecordier qui... Ça, c'est vrai. Et dans les jeux, ça ne me dérangeait pas spécialement. Hey, wow, wanna get me so fly ? Eric Legrand et Brigitte Lecordier, les doubleurs de Dragon Ball, les doubleurs français de Dragon Ball. D'ailleurs, il me semble que des pages Facebook. Oui, enfin, Eric, en tout cas, a sa page Facebook qui s'appelle... Eric Legrand. Brigitte Lecordier aussi, une page. C'est une page perso. Oui, Brigitte, c'est un compte comme Patrick Borg. On vous invite, en tout cas, à rejoindre les pages. Et il y a aussi une page... Alors, la page Allo, c'est Ninou. Allo, c'est Ninou, oui. Pour Brigitte. Donc, Brigitte qui faisait la voix de Goku quand il était petit, qui faisait, bien sûr, la voix de Gohan quand il était petit, et de Goten quand il était petit. La voix de Goten, il n'est jamais grand. Ah, si j'ai... Ah, attention ! Et dans Dragon Ball GT. Non, même à la fin de DBZ. Dernier épisode de Dragon Ball Z. Dans les trois derniers épisodes. Les deux derniers avec Oub. Les trois derniers. Trois derniers ? Oui. Et donc, Allo, c'est Ninou, ce sont des canulars qu'elle fait en prenant sa voix enfantine. Pour info, c'est aussi la voix de Oui Oui. Elle appelle des gens et leur... Je crois que Brigitte fait aussi Vidèle et plusieurs... Elle fait Vidèle, je crois, effectivement. Trunk enfant... Oui, euh... Trunk enfant. Trunk enfant, je suis pas sûr. Alors, il me semble pas, parce que... Non, non, non. Ça a été mis sur TGS, mais ça va... Alors, parce qu'en plus... Il me semble aussi, parce que je crois que quand elle faisait... Non, parce que... Go Trunk, elle devait enregistrer les deux voix, et après... Ah ouais ? C'est ouais. Ah, bah peut-être, alors. Mais non, il y avait... Parce qu'il y avait... Il y avait sans Goten, aussi. Non, il y avait les deux voix, oui. Go Trunk, il y a les deux voix, et c'est d'ailleurs une idée de Toriyama. C'est Fred qu'il avait publié sur Facebook, c'est une idée de Toriyama. Oui, mais enfin, c'est quand même moi qui lui ai filé l'info, l'idée. Je lui ai dit, ce serait bien, Akira... Et pas une fois lui ! Akira, si tu veux une bonne idée, moi j'en ai une. Tu l'appelles Akira, moi j'appelle Kiki. Oui, mais bon, à l'époque, je l'appelais Akira. Et d'ailleurs, il va y avoir... Je le connaissais peu. Il va y avoir le doublage de Dragon Ball Kai en français, donc Dragon Ball Z abrégé, en fait. Saison bout, parce que les premiers sont déjà sortis. Ah oui ? Ah oui, ça fait longtemps. Comment s'appelle le... Jusqu'à celle, c'est fait déjà. On en est à 92 et plus en. 98. Mais il y a eu une polémique... Non, mais en français. Oui, en français. En français, parce qu'il y avait une polémique sur le doublage et qu'il y a un groupe, justement... Alors, en fait, si tu veux, Dragon Ball Kai, la première saison de Dragon Ball Kai, ils couvrent les périodes Freezer et Cell. Ça dure 98 épisodes. Après, ils n'ont pas fait la période bout directement dans la foulée. Ils ont entendu deux ans. Ça, c'est arrivé en France. Ça a été doublé en français, etc. Ça a été même diffusé, je crois, à la télévision. Trois ans ? Deux ans, je ne sais plus. Et maintenant... Ouais, ça doit faire trois ans, je pense. Je crois que c'est... En fait, c'est quand on est passé par Torrico. Et quand Torrico s'est fini, ça, Kai a repris. Cette année, ils ont fait... Cette année, ils ont fait Dragon Ball Kai saison bout. Donc, qui est en cours de diffusion au Japon. Qui n'est pas encore fini. 115, je crois. Ouais, 115 ou 116. Et donc, ils préparent déjà le doublage français. Et donc, ce dont tu parles, effectivement, Jorus, c'est le doublage qui est prévu pour Dragon Ball Kai Buu. Brigitte Le Cordier n'est pas prévu pour faire la voix de Goten, notamment. Ou de Videl. Elle ne fera pas toutes les voix. Parce que là, les voix, on nous dit sur le chat... Alors, Brigitte Le Cordier fait Son Goku, Enfant, Gohan, Goten, Trunk, Gotrunc, Videl, C18, Kaioshin et Buu. Kaioshin aussi ? Oh, merde. Buu... Non, Buu, non. Ah bah, après, c'est Skamar qui... Bon, si on en revient au live... Oui. Est-ce que tu pourrais un peu retrouver, Chéril ? On nous arrangerait, là. Bah, écoute, déjà... Quelqu'un a-t-il des infos pour nous guider ? J'ai récupéré pas mal de... Enfin, j'ai récupéré une clé. La clé du sous-sol. Ah, 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 ah. Et t'as hâte d'y aller dans le sous-sol ? Comment ça se passe ? Pas vraiment. La dernière rencontre qu'il a fait dans un sous-sol, ça a été assez épique. Ok, c'est fermé. Comme le journal sportif. Déjà fait. Alors... Effectivement, San O, il y a le nouveau film qui arrive, Dragon Ball. L'année prochaine, oui. Non. Si. Non. Tu sais, en même temps que Star Wars 7... Star Wars 7 sera bien. Ah bon ? Oui. Oui, c'est DJ Abrams qui le fait. Le réalisateur est très bon. Lost, par exemple. Alors, on va y avoir. Oui. Pas le meilleur argument. Alors, attention, Lost, il n'est que... Ah ! Producteur et je crois que créateur aussi. Alors, on est où, là ? Dans l'hôpital, qu'est-ce qu'on cherche ? Jon Snow. On sait pas trop, c'est ça ? Euh... Bah, pour l'instant, non, ouais. On cherche... Cherche un jerrycan. Non, c'est bon, le jerrycan. Laisse tomber. On cherche Cyril. C'est les cuisines ? Ouais, c'est les cuisines. Bah, fais-toi un truc à bouffer, non ? Du coup, j'ai récupéré une vitamine, déjà. Fais-toi... Regarde dans le frigo, il y a peut-être un peu de chili con carne qui reste de midi. Il faut nous dire de chercher un ascenseur, un elevator. Alors... Hop, hop, hop. Et il y a des fans de Star Wars 7. Il faut y croire, mes frères. Ah non, mais ce sera... Je pense que ce sera un bon film. Est-ce que tu crois qu'il sera mieux que La Menace Fantôme ? Oui, il sera mieux... Ça sera pas dur. Star Wars Threat sera mieux que... Star Wars Threat ? Star Wars Threat. Star Wars Threat, c'est un mix avec Star Trek ? Oui, c'est le bordel, j'ai lu. Star Wars Threat sera mieux que Star Wars 1, 2, 3, ça c'est sûr. En tout cas, le mec que t'as rencontré tout à l'heure, Harry, je sais pas, c'est Michael, l'allemand, à quoi ça servait de le rencontrer ? Pour qu'on se sépare tous les deux de chaque côté. Mais on était seul avant. Prends les bouteilles, va à la cuisine, on nous dit. Ce qui reviendra comme boss quand il aura été transformé par le virus. Ah... Vous voulez que j'aille à la cuisine ? Comme Michael Jackson dans Thriller. Est-ce que le prénom de Chéryl, c'est Karen ? Elle l'a déjà faite. Si oui, elle s'est cassée avec un nain à moitié à poil à grandes oreilles. On l'a déjà faite. Ouais, mais elle est bonne. Karen, Chéryl ? Ah, une bouteille d'eau. Ah, une bouteille en plastique. Je récupère une bouteille en plastique. Est-ce que je vais mettre le sang, le liquide rouge renversé dans la bouteille en plastique ? Si tu arrives, j'aimerais bien voir ça. C'est un jeu Konami. Effectivement, après, on nous dit bien de prélever le liquide rouge. Ah, bravo, Hob. Bien joué, Hob, bien joué. Non, mais attendez, on ne peut pas, dans une bouteille, mettre du liquide qui est par terre ? C'est physiquement impossible. Ça a l'air d'être de la moquette, donc non. Eh bien, regarde ça et apprend. Il va sécher de la moquette. Voilà. Voilà comment on fait, Jorus. Est-ce que tu as compris ? Non, mais non. Ce n'est pas possible. Et ceci, qu'est-ce que c'est ? Avec une éponge, un torchon, peut-être. Maintenant, bois-là. Bois-là, la fiori. Oui, c'est de la goumi-boise, en fait. Tu vas sauter partout. Tu vas sauter, Karen. Liquide rouge, je te trouve dans le... Bon. Ah, tu as quand même essayé de le boire. Ouais. Est-ce que les gens se souviennent de la goumi-boise ? Ou est-ce qu'ils étaient trop jeunes ? On verra ça dans une minute. Mais toi, tu es un petit jeune aussi. La goumi-boise. Alors, attends. Et sinon, pour revenir sur Star Wars 7, Lucas n'a plus de droits. Parce qu'à chaque fois, il revenait sur les 1, 2, 3 ou sur les éditions DVD à chaque fois pour modifier des morceaux. A chaque fois, il va falloir des remixes, rajouter des scènes, etc. Qui, beaucoup de fans hardcore... Ah ouais, bah les Ewoks qui ont des yeux... Non, c'est pas bien, etc. Ah bah ouais, mais... Pourquoi avec l'ignore de prazos, les Ewoks ? Les scènes qui ont été remises dans Star Wars épisode 4, ne changeaient pas grand-chose. Et ça, c'était pas... Je crois qu'une des scènes qui m'a... C'était dans le 6, principalement. C'était la scène de fin avec les fantômes. Ah ça, ça, ça... Où ils ont changé les acteurs. Il a été très critiqué d'avoir mis Hayden Christensen à la place de... Je dis... Deux. Je... Je me rappelle plus du nom de l'acteur qui jouait... Hayden Christensen. Anakin jeune ? Non. Enfin, qui est adulte. Hayden Christensen. Oui, adulte ou quoi. Hayden Christensen. Donc euh... Bon, après, il y a le jeune jeune aussi. Qu'est-ce que c'est ? Des cafards. Ah, des cafards. C'est une potion de... Dans le dessin animé, les goumis. Exactement. Effectivement, le pire ennemi de Star Wars, c'est George Lucas. Et donc, pour revenir à ce que je disais, une vue qui n'a plus aucun droit sur Star Wars 7, il ne pourra pas faire n'importe quoi. Ce sera Disney qui sera seul maître. C'est dans les goumis, effectivement. Qui sont toujours friands de friandises. Qui sont heureux jusque dans leur témérité. Non, ils sont joyeux. Ils sont joyeux dans leur témérité. Dans leur témérité. Si vous avez moins de 8 ans et que vous arrivez à comprendre cette phrase, chapeau. Je n'aime pas du tout ça. Mais non, les monstres, ils étaient dans le couloir, là. C'est bon. Bah ! Il ne faut que la transforme ? Le retour de Terraformars. Alors, que nous dit Cantier ? Le retour de Terraformars. Terraformars, le manga ? Ou c'est un rapport avec Star Wars ? Ah, c'est parce qu'il y avait un cafard. Ah. C'est pour ça. Quelqu'un qui a du goût. École Crush. Quoi, le cafard, il a du goût ? Quoi-tu le goûter ? Non, mais c'est le mire monde. Presque. Ouais, mais chaque année, tu as un meilleur manga du monde, Hervé. Hé, Hendrick. À propos, il ne faut pas. Ping ! Ah, l'ascenseur, nous y voilà. Septième, s'il vous plaît. Il y a quatre mecs avec des combinaisons de camouflage optique dedans. Oui, tout le monde n'a pas pu voir les premiers films Star Wars. Comment ça ? Ils sont sortis il y a 30 ans. T'as quel étage maintenant ? Je viens de passer au deuxième étage. 35. 42. Le 25 mai. Je viens de passer au deuxième étage. Félicitations. Ah, il y a l'air d'avoir un poster d'infirmière, t'as vu ? C'est le calendrier Playboy de l'année 78. Vous avez fait un Menace Phantom. Menace Phantom. On devait le voir et finalement, la scène était complète. C'était avec nous et Jean-Vincent. Ah non, de sûr, je ne suis jamais allé. Et on n'était pas avec nous qu'on est allé voir un film avec Jean Dujardin et... Les Fidèles ? Où ils font tous les... Les Fidèles ? Non, je n'étais pas. Les Infidèles ? Les Infidèles. C'était pas terrible. Ah, moi j'ai bien aimé. C'était spécial. J'ai fait Transformers 4 cette semaine et c'est le meilleur film du monde ! Je crois que je l'ai vu. 14h40 de bonheur. Ouais, mon vieillesse, c'est ça. Reldrick a failli s'endormir durant Transformers 4. Oui, je suis parti de la salle à un moment pour aller me mettre de l'eau sur la tête, parce que j'en pouvais plus tellement je m'ennuie. Mais comme dans les autres en fait. Non, dans les autres ça passait mieux. Là, il était beaucoup plus long. Moi, j'ai trouvé qu'il était exactement pareil que les trois premiers. Non, j'ai préféré les autres. Copie conforme. L'ascension, ça sert strictement à rien parce que... Si, je suis sûr que oui. Mais tout est fermé. J'y en viens du troisième. Ouais, mais il faut regarder mieux. Prends un Coca déjà. Non, par contre, j'irai voir Lucie bientôt, sûrement. Lucie, Lucie, il pêche-toi. Ah, il y a 4ème étage. Scarlette. Oui, d'accord. Je vais pas dire les baissons, je vais les 3 quarts. Oui, mais ça n'avait pas qu'il y avait un 4ème étage tout à l'heure. Non, non, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Cinématique. Oh, Cheryl ! Flashback. Boutique. C'était quoi ? C'était sa femme qui est rentrée dans une boutique. Sa femme ? Mais elle est pas morte ? Attends, je suis passé dans le monde du monde que je parle, là. Non, non, il n'y a pas eu la sirène. Ben ouais, mais... Mais non ! C'est une texture de l'hôtel. C'est une texture de l'hôtel, mais oui. Le papier fait, à revoir. Allez, vas-y, sans crainte. La déco fait un peu rococo, c'est pas top. C'est chambre 1408. C'est ça. Mais non ! J'aime pas du tout ça. Oh, c'est mignon comme tout, ici. Je n'ai pas la carte, en plus. Oula. Ça y est, on va commencer à reflipper un petit peu, là. Non, mais franchement, là, s'il trouve sa fille, tu sais que sa fille, d'un seul coup, est sur J. Mais... Il va tirer dessus. Oui, il va lui mettre une balle dans la tête. Il va lui mettre une fusée à pompe. Allez, il t'arrivera à rien. Avance. Eh, tu n'es toujours pas sorti de l'ascenseur, en ce moment-là. Non, et c'est la grande porte. Allez. La grande porte. La grande... Tu vois, on dirait un écran de chargement de Resident Evil, les anciens. Tu vois, on n'est pas mieux, là. C'est pas mieux dans cette salle. Je vous déteste. Mais non ! Tout est fermé, regarde, tu ne crains rien. Quatre. Courage, hop, tu n'es pas encore de retour dans le monde des ténèbres. Ah bon ? Oh, des escaliers qui descendent. La déco, c'est haussmannien, non ? Oui, c'est ça. C'est haussmannien. C'est haussmannien. Tu ne connais pas la référence ? Haussmann, c'est un architecte qui a fait la plupart des bâtiments. En centre-ville. Oh mon dieu ! Euh... C'est une infirmière ? Non, c'est Cheryl. Il tue sa fille ! Coup de pied, coup de pied. Oh oui, j'ai fait une. Oh merde ! C'est la première fois que tu tués un humain. Mais attends, pourquoi tu l'as tué ? Ouais, si ça se trouve... Je ne savais même pas si elle voulait du mal. Oui, jette-toi dans le trou. Si vous pensez au cinquième élément, la musique. Ah bon ? Oui, j'ai revu ce week-end. Ah bon ? Une gentille infirmière. C'est vrai, c'est cette porte qui n'est pas fermée par contre. La seule porte que tu testes... Oh mon dieu ! Mon dieu ! Il y a quelque chose en fait que je ne comprends pas. Oh non ! Oui, moi je ne comprends pas qu'elles aient des voix masculines. Non, en fait, nous on a un décalage quand on joue par rapport au Twitch. En fait, quand je lis les commentaires des gens, ils viennent de voir l'infirmière, ma part qui n'est toujours pas apparu sur la vidéo que je regarde. Peut-être que toi tu as un décalage. Peut-être que tu as un décalage en plus. Je vais peut-être un décalage maintenant en plus. Tu sais qu'ils n'ont pas tant de décalage que ça, hein ? Normalement, ils ont un peu moins d'une minute. Bon, les gens, vous en pensez quoi un peu du jeu, là, pour l'instant ? Ouais, on arrive bientôt à la fin de la première heure. Ouais. Gare au tétanos, on te dit. Ouais. Où es-tu ? Elle repoppe ? Ah, il y a deux portes derrière, toi, sur le mur de gauche. Là ? Non, c'est des fenêtres. Des fenêtres, hein ? Bah, c'est des fenêtres, c'est ce que j'ai dit. Et le trou, nous, non, tu peux pas. On peut sauver. Oh, mais il ne peut pas s'en empêcher. Je suis emballé par ce jeu, je ne l'ai pas fait à sa sortie, c'est agréable de vous voir y jouer. Un magnétoscope, il est vieux mais utilisable. C'est qui qui dit ça ? C'est Lolo Marou. Pour agréable y jouer, c'est Lolo Marou. D'accord. Le fan de Star Wars. Écoute, enchanté, ce n'est pas un plaisir, mais enchanté. Hop, il ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'il voit un trou, il faut qu'il lâche tout. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Sano. Ah bah oui. Forcément, ça ne peut être que Sano. Cette soirée, en votre compagnie, est super cool. Et Sano, au début, c'est quoi ? Sanal ? Voilà, c'est ça. On l'appelle Sanal, des fois. Et des fois, on enlève même le S. C'est Sano. Il faudra bien penser à la VHS du magnéto quand tu auras la VHS. Non, sérieux ? Bah oui, attends, il va bien de le lire. Il faut avoir une VHS ? Écoute, écoute. C'est la redoute. Ouh, ça sent la top garou suceuse. Non, non, ça sent l'infirmière cochonne. Elle est là, regarde. L'infirmière pas fraîche. En même temps, je pense qu'elle est un peu cochonne, elle aussi. Comme la top. Elle court en plus ! Pourquoi ils lui ont fait des voix d'hommes à ces infirmières ? Écoute, je me demande si je préférais pas les tops suceuses, finalement. Essayez de t'en faire une au couteau. Bien sûr. Allez, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, tant arrivé. Oh mon Dieu, elle t'a vue. Ouais, celle-là était déjà amochée, je pense. J'avoue quand même que la caméra, elle est pas top. Non, c'est une horreur. Voilà. Allez aussi, allez. C'est immonde la voix des infirmières. Oui, j'avoue. Drôle de bruit. Non, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Le doublage de ce jeu est à refaire. Elles sont beaux, celui-là. T'entends cette musique ? Ça sent l'espresse. Pas ça, putain. Il faut trouver une VHS. La mettre dans le magnétoscope. Regardez la cassette de Dharma Initiative. Et après, on pourra passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Retourne en arrière, tu as oublié un truc. Mais quel truc a-t-il oublié ? Bah oui, c'est bien. Effectivement, ça... C'est une poche de sang. Je suis d'accord avec Lomaru, ses bruits crasseux. Bon, je vais dire crasseux, il a pas dit ça. Mais c'est contribué à l'ambiance du jeu. Effectivement. L'ambiance malsaine du jeu, les sons pourris. Jorus, il en en fait une au couteau no ken. Ok, je sors. Je vais... On remarque que ce serait plus rapide. Donc le titre français d'au couteau no ken, bien sûr, c'est Patrice et les 7 cicatrices. Et voilà, on est à la première heure de jeu. Alors sauvegarde, quand même. Bah attends, ça regarde, il faut que je retourne à... C'est quoi ? C'est la buanderie, là ? Ouais, c'est la buanderie. Il faut retourner à la chambre. La première pièce à explorer dans ce monde, on nous y dort. La première pièce ? Wow, c'est loin. Bonjour. Pourquoi il y a une cage avec pas d'oiseau dedans ? Alors là, il faut trouver l'oiseau. Petit chéri combiné. Non, c'est la VHS qui va dans la cage. Ah, bah oui, c'est logique. Et l'oiseau dans le mané de sous-com. Et voilà, tout s'explique. La boîte blanche, Hob, la boîte blanche. Oui, bah on sait, mais on la cherche. Elle est là, voilà. Non, ça c'est là, ça regarde. Alors on va s'en garder là. Voilà. Hop, euh... Pour bien vous expliquer, vous pouvez rester sur le tchan, on fait une coupure de 30 secondes histoire de faire un petit passage aux toilettes ou de boire un coup, et puis on revient immédiatement pour la deuxième heure de live. Ce qui ne veut pas rester, cette heure sera enregistrée aussi, sera disponible dès dimanche ou lundi sur Internet. Donc celle qu'on vient de faire sera disponible demain, et celle qui arrive sera disponible dimanche ou lundi. Voilà. Donc on vous dit à tout de suite ? Oui.